Musique Moi, mon nom à moi c'est Jacques Je suis une fille de baguie Mon nom est Jacques, ah ah, mon nom est Jacques, ah ah, mon nom est Jacques, ah ah, voici ma chanson J'ai été tout seul, à bord de la route, je voulais mourir, et puis soudain, une voiture m'a décapité Musique Moi, mon nom à moi c'est Jacques Je suis une fille de parking Mon nom est Jacques, ah ah, mon nom est Jacques, ah ah, mon nom est Jacques, ah ah, voici ma chanson Mon nom est Jacques, ah ah, mon nom est Jacques, ah ah, mon nom est Jacques, ah ah, voici ma chanson haaaaaaaàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà Mon nom, échoque ! Voici ma chanson ! Mon nom à moi, échoque ! Je suis une biteuse par qui ? Du coup, si vous arrivez d'insta et que vous avez vu ma story, on va probablement se terminer le petit Little Nightmare, là. Enfin, je pense. Je crois qu'on n'est pas très très loin de la fin. Donc, voilà. Je vais tout de suite faire ça. Voilà. J'espère que le son du jeu ne sera pas trop fort, mais ça a l'air d'aller. Donc, je pense qu'on est pas mal. Hop. Voilà. Alors, bonjour tout le monde, bonjour Maëline, bonjour... Je regarde s'il n'y a pas des modos qui... Ah si, il y a Fallshy. Coucou Fallshy ! J'espère que tout le monde va bien. Salut Rudav, tu joues à Brawl Stars ? Non. C'est pas trop mon délire de jeu, Brawl Stars. Je vais très bien. Moi, ça va. J'espère que vous aussi. Alors, j'ai eu quelques petits soucis avant de lancer le live, donc j'espère que ça va pas galérer. Mais normalement, ça a l'air d'aller. Alors... Ouais, on venait juste de sortir du truc des cuistots. Ça avait changé... Ah putain, mais oui, ça va. C'est perturbant le fait que ce soit en 2D, mais qu'en même temps, tu puisses avancer d'avant en arrière. Parce que du coup, il y a des moments où j'ai envie juste d'avancer à l'arrache. Mais en fait, je peux pas, parce que si je fais ça, je risque de tomber. Et c'est pas cool de tomber. Par contre, à chaque fois, le problème, c'est que j'oublie comment... Non, c'est bon. Ah, attends. Tu veux bien... Oui, il faut que je maintienne à appuyer la touche pour qu'elle reste accrochée. C'est compliqué. Par contre, là, on commence à... C'est moi ou on est en train de monter dans... Si, on est carrément en train de monter sur un bateau, là. Non. En fait, je sais pas si on... Non ! En fait, on est en train de sortir du bateau. Attends, mais je peux... Oh là là, il faut que je... C'est terrifiant. Par contre, il y a plein de gens qui sont en train de monter là. Gérer deux cuistots, ça va. Gérer un mec avec des longs bras, ça va. Mais gérer... 2000 personnes qui, je pense, consomment le même type de nourriture que les autres. Voilà. Je... C'est horrible. Mais d'accord, en fait, c'est une espèce de... de bateau-restaurant. C'est ça le délire ? Parce que là, on dirait qu'il y a un bateau de... genre de... de croisière qui les dépose sur ce bateau-là. Mais tu veux pas fuir sur ce bateau à droite ? Plutôt, Six. Hein ? C'est peut-être un peu compliqué. Je sais pas. On va voir. Ah, putain de merde. Oh là là. Oh, ils sont dégueulasses. C'était sûr. En fait, je... je m'en doutais bien qu'à la dégaine des autres, ils allaient être dégueulasses. Mais là, ils sont pleins et en plus, ils sont dégueulasses. C'est la famille de Gérard Depardieu. Toute sa famille. Et ils ont tous le même appétit que lui. Et c'est tous des personnes horribles comme lui. Non, je rigole, je... Ne sortez pas cette phrase de son contexte. j'imagine qu'il y a plein de gens dans la famille de Gérard Depardieu qui ne sont pas en accord avec ce que lui, il dit et fait. Mais voilà. Bah oui, on retourne dans la merde. Évidemment. Excellente idée. C'est les jumeaux dans Alice au Pays des Merveilles. Ah ! Les Twiddledum et Twiddledee. Par contre, ah mais je dois pouvoir tirer ça. Putain, mais il y a du monde ce soir. C'est cool. Vous êtes tous venus pour voir la fin de Little Nightmare. Je ne sais pas si c'est très difficile. Mais je pense que vu le nombre de personnes qui vont essayer de me bouffer, ça risque d'être un peu compliqué. Putain, oh mon Dieu. Non, non, non. Mais en fait, non. Mais ils ont tous... Pourquoi ils ont tous des masques ? C'est super glauque. Mais attends, mais ils vont me voir là, non ? Ok, non, c'est bon. Ils ne me voient pas. Oh la pute. La grosse, grosse, grosse pute là-haut. Et regarde tous les... C'est quoi le délire ? C'est genre que... Elle, c'est genre la patronne ultime du resto de la mort qui cuisine des enfants pour les... Oh... Ces espèces de bourgeois. Ça, c'est tous les employés et tout le gouvernement de l'Elysée qui sont en train d'aller au restaurant. C'est sympa, hein ? Bon, visiblement, ils ne mangent pas que des gosses. Mais je pense que tout ce qui est charcuterie, vu que tu... Oh putain, non. Ça ressemble beaucoup au voyage de Shigeru. C'est vrai. Mais je pense qu'il y a de l'inspiration du voyage de Shigeru, en vrai. Parce que là, le thème est très clairement... Oh putain. Comment tu veux que je... Oh mais là... Mais... C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Ils veulent manger des saucisses d'enfants. Ouais. Moi, je ne suis pas une saucisse pour l'instant, donc... Ah, vous voyez s'ils pouvaient éviter de... Non, 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 non. Il m'a envoyé la table dans la gueule. Il m'a éclaté contre le mur. Genre vraiment, là, je pense que je suis consommable. À partir de là, il n'a plus qu'à me boire à la paille. Je suis devenu un yop. C'est super safe comme sauvegarde, ça. Et par contre, le placement de la bouteille, là. Sérieux ? Bah oui, forcément que j'allais la faire tomber. Mais en fait, c'est le but. Il faut que je... Oh là là ! Bordel de merde ! Oh, c'est terrifiant ! Oh non ! Arrête de ramper ! Arrête de faire ça ! Oh ! Oh ! Oh ! Putain de bordel de merde ! Putain, putain, putain ! Heureusement qu'ils sont très lents parce que... Oh là 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 ! Je vais où ? Oh putain ! La pile d'assiette ! La pile d'assiette ! Non, on ne joue pas avec sa nourriture ! Je ne suis pas de la nourriture ! Je suis un vrai petit garçon ! Oh là là ! Elle ne peut pas m'atteindre, on est d'accord, hein ? Non, t'es trop petite, madame ! Comme toi, tu vas tomber à la renverse et te faire mal ! Putain ! Est-ce que je peux pendre à la saucisse, là ? Ah, je peux pendre à la saucisse ! Ah, mais je crois que je dois pendre à la saucisse ! Yes ! En fait, non, ça ne sert à rien ! En vrai, je ne suis pas plus mal par terre ! Et là, paf ! Il est taqué dans le tabouret ! Et le type, il se casse la gueule ! Heureusement qu'ils sont très concentrés sur leur nourriture ! Même ambiance que le réfectoire d'où il sait ! Ah ! Il y a la petite quiquette vivante qui est passée ! Je vais le suivre, je pense qu'il sait où se mettre en sécurité ! Tu... Tu... Pas de bruit, pas de bruit, on y va tout doucement ! Ok ! Ah, mais... Mais j'ai cru que tu m'as indiqué une sortie, un passage ! Vas-y, fais ton petit campement de merde, là ! Tu m'aides pas ? Moi, je t'aide et toi, tu m'aides pas ? Attendez, ne me dites pas qu'il faut que je passe sur la table ! S'il vous plaît, je ne veux pas aller sur la table ! Il y a 69 personnes sur le live, c'est... Wouah ! 69 ! Haha ! Super drôle ! Ou alors, il faut que je déplace ce tabouret pour pouvoir monter sur la... Je ne peux pas le déplacer ! Attendez... J'ai l'impression que je suis censé aller sur le tabouret en me pendant à la saucisse, mais... Pourquoi ? Est-ce que je ne peux pas grimper plus haut, là, en fait ? Mais vas-y, je vais attraper le tabouret et je vais le faire tomber, ce gros con, là ! Merde ! Merci, P-Po-Po-Ménérade pour toutes les bits. C'est très gentil. Est-ce que je peux grimper là-dessus pour sauter ? Non ? Je ne sais pas trop, attends. Sur celui-là, je peux y aller, mais ça m'avance à... Putain de bordel de merde ! Non, non, non ! Oh là là ! C'est horrible ! Oh putain, c'est horrible ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain, c'est horrible ! Oh là là, non, non, non ! Ne me mange pas ! Putain ! Il a une tête de troll dans Harry Potter. Tu vas faire le 2 ? Ouais, je pense que je ferai tous les... Comment on dit ? Les DLC ? Et ensuite, on fera le 2. Putain ! Oh pardon, j'ai tapé le micro. Attendez, parce que je me rends compte que je ne suis pas hyper bien cadré. Voilà, c'est mieux. Peut-être. Je pense. Oh là là, mais en plus... il t'a mangé comme si c'était un McDo. Merci de rapporter de la bonne humeur. Continue comme ça. Merci beaucoup. C'est très gentil. L'ambiance des deux persos qui essaient de trapper ou l'ambiance de collège, de réfectoire quand elles disent qu'il y a du rab. Nous, on n'avait pas souvent du rab au collège et au lycée, au self. Sauf quand il y avait des frites. Et puis là, il faut voir la gueule de la salle de self. Quand tu avais le rab de frites qui arrivait. Non, 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 tu ne peux rien contre moi. Tu ne m'attraperas pas. Non, 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 non. Tu ne peux pas... Non, non, non. Oh là là, oh là là... Non, c'est toujours lui ! Putain ! Le connard. Gros connard de merde. Le stream est bien. J'ai fini une épreuve de bac il y a une demi-heure. C'était horrible et j'ai été bon et nul en même temps. En fait, c'est l'épreuve de Schrödinger. Tu ne sais pas si tu as été nul ou fort tant que tu n'as pas le résultat. Putain, mais il me fait chier l'autre gros porc là-bas. Comment je fais pour passer devant lui ? Chaque fois, il me chope. Le problème, c'est que si je vais trop proche de celui qui est à côté, ça ne va pas le faire non plus. Allez, on se concentre. Non, 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 mais putain de connasse ! Comment vous voulez... Il doit y avoir un pattern précis avec leur mouvement de main et moi, il faut que j'arrive à savoir exactement qui va faire quoi à quel moment. En fait, tu es un personnage de Jojo, c'est ça ? Tu as un timing normalement où ils partent en arrière et où tu peux passer ? Ok, ok, ok. Allez, on se relève, Six. Ne perds pas espoir. Hop là. Hop là. Non, non. Allez, vas-y, ça dégage. Non, 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 hop, 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 hop. Ok. Oh là là. Non, 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 non. Oh, putain de connard ! Je vais tous les faire. Je vais visiter l'estomac d'absolument toute la cantine. Bah ouais. Si tu speedrunnes, normalement, il ne t'attrape pas. Ah. Ah, ok. On va tenter le conseil. Juste, je cours tout droit. Genre, je me mets au milieu de la table et je cours en ligne droite. Je vais essayer. Et au pire, Six, tu ne veux pas grimper à la saucisse ? En plus, une fois qu'on est à la saucisse, on fait quoi ? Ah, peut-être par là-bas on peut grimper, je ne sais pas. On va voir. Ça va le faire, ne vous inquiétez pas. On va y arriver. On va y arriver. Allez ! Speedrun ! Speedrun ! Speed... Super le conseil, hein. Super ! Ah, bravo, hein. Ah, c'est... C'est de votre faute. Ah, le mec en fin de table, quand il casse la bouteille, c'est qu'il faut que tu fonces. Ok. Ah, il faut les esquiver, il peut aller tout le temps quand même. Bah oui, mais t'as dit speedrun ! Ok, on va y aller en courant, mais en les esquivant. Là, j'ai compris le délire. Et aussi, si je prenais le couteau et que je leur rende le couteau dans le crâne à chacun, là... Tait ! Dans leur gueule. Non, 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 non. Tu ne peux rien contre moi. Tu ne peux rien contre moi. Je suis trop rapide. Vitesse, vitesse. Flash McQueen. Waouh ! Waouh ! Waouh, ok. Là, par contre, si... On va dire que c'est la E. C'était pas là ? C'était pas là ? Non, mais... Mais quel foutage de gueule ignoble. Non, mais... J'ai hésité à faire une pause pour vous demander dans le chat où est-ce qu'il fallait que j'aille parce que... C'est abusé. C'est abusé. Oh là là, c'est abusé. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Non, non. Ok, c'est bon. Au moins, je maîtrise. Attends, mais il faut que j'aille où ? Peut-être prendre de l'élan. Mais j'en ai pris... Sainte mère de Dieu, je vous remercie. Par contre, il n'y a intérêt à avoir un checkpoint là, maintenant, tout de suite. Dans les cinq secondes... Oh non. Non, non, non. C'est pas un checkpoint, ça. Ok. Vous me voyez pas ? Je ne suis pas là. Si jamais quiconque vous demande si je suis passé par ici, ce n'est pas le cas. Je fais quoi, là ? Je ne peux pas bouger ce tabouret. Mais dites pas qu'il faut que j'aille là-bas, derrière. Peut-être que c'est de ce côté, en fait. Ah ! Peut-être, oui. Non, je ne sais pas. Faut que tu ailles de l'autre côté. Mais où, de l'autre côté ? Faut faire comme les enfants, tu caches tes yeux et personne ne te voit. Putain, mais de l'autre côté. Parce que là, je ne peux pas passer, ça se suit à certains. Tu viens de commencer ce chapitre ? Ouais, ouais, on est au début, là. Tu vois, il y a tous les collégiens dégueulasses qui sont en train de manger à la cantine. Non, 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 mais pas ça, mais non, mais ce n'est pas sympa. Je n'ai pas eu de sauvegarde, là. Je ne suis pas là. Il m'a senti, il m'a riniflé avec son nez. Il m'a riniflé, il m'a riniflé. Putain de bordel de merde. Spiderman ! C'était épique, un peu. Bon, il y aura forcément eu un checkpoint quelque part par ici, non ? Mais non ! Mais, mais... Bordel de merde ! Il ne va pas pouvoir passer, là. Oh, oh, ok. Mais du coup, je fais quoi ? Tu ne peux pas m'attraper. Je vais partir du principe que tu ne peux pas m'attraper. Je vais passer sur ton dos. Oh, 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 oh ! C'est super drôle. Oh, oh, oh ! Il court vite ! Oh ! Bon, là, il ne pourra pas passer. Oh, c'est bon. Oh, là, là ! Il y a une petite statue. Oh, là, 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 là. Mais non, mais je pensais que c'était fini avec eux ! Oh, des chiottes, yes. Ça, c'est un environnement rassurant. Sauf s'il vient ici. Oh, il va faire caca ! Il va faire caca ! Oh, mais... Oh, sainte mère de Dieu, il a la chiasse ! J'aurais dû profiter de sa chiasse ! Il va faire caca. J'aurais dû me cacher, le temps qui chie ! Putain ! Il va se servir de toi comme PQ. Et après, il va me manger. C'est ça, le pire, dans l'histoire. C'est qu'il va se torcher avec moi. Et ensuite, il va me dévorer. Ah ! Pitié, va faire caca et oublie-moi ! Je ne peux pas me cacher dans les chiottes. Ah, ah, ah ! Si, je peux me cacher là, je peux me cacher là, je peux me cacher là. C'est la réserve de PQ, tout va bien ! Ah, mais non, en fait, il n'avait pas la chiasse. Ok, let's go. Par contre, euh... Je sais. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais j'ai envie de péter ce miroir, donc... T'es ! T'es ! Euh, par contre, j'y vois que d'elle, là. Euh... Ah, mais peut-être, je peux grimper là. Je ne sais pas du tout si c'est trop ça qui... Si, si, ok. J'aime bien ce chapitre, l'environnement est très, très stylé. Bon, c'est terrifiant, mais c'est très stylé. Évidemment ! C'est un speedrun ou quoi ? Comment ça, le miroir direct ? Mais en vrai, il a fait tomber un truc. Il n'y avait aucun endroit où je pouvais m'accrocher ou faire quoi que ce soit ! Oh, oh, c'est Jésus-Marie-Joseph ! Mais il met du temps à calculer que j'existe, non ? Et franchement, le miroir, c'est le truc que tu vois le plus dans cette pièce. Tu veux que je fasse quoi d'autre ? J'aurais pu essayer de me foutre dans des chiottes et tirer la chasse, hein ! Ouais, le checkpoint n'est pas cool, hein ! Vas-y, ferme la porte, fais tomber ta... Est-ce que c'est une boîte de conserve ? Qui fout des boîtes de conserve dans des chiottes ? Oh, ça donne un petit goût à mon cassoulet ! Hum, délicieux ! Non, c'est peut-être pas une boîte de conserve, c'est peut-être... Je sais pas, moi... Un emballage de PQ, qui sont vendus à l'unité. Je viens de me défenestrer. Et de casser un miroir, c'est un de malheur. Exactement ce dont j'avais besoin actuellement. Ouais, manger des gosses, c'est pas bon pour le cannibalisme, de base, c'est pas très bon. Tiens, le saviez-vous ? La maladie de la vache folle, c'était due au fait qu'il y a un trou du cul, qui s'est dit qu'il allait donner à bouffer à des vaches, de la vache. Et du coup, elles sont toutes devenues complètement tarées. Et par contre, le truc, c'est... Est-ce que quand je suis accroupi, ça fait genre le même effet que quand tu sneaks dans Minecraft ? Ouais, en fait, je dois descendre là. Est-ce que je prends le risque de péter ça ? C'est là-bas ! Bon, il a l'air très occupé. Ah, c'est pas comme dans Minecraft ? Par contre... Est-ce que je peux... Ah d'accord, ça marche tout seul. Il détecte ! Personne ne montre l'ascenseur. Je vois pas ce que vous voulez dire. Oh ! La petite loupiote. Pourtant, beaucoup de cannibales disent que la viande humaine est la plus belle. Mais en vrai, forcément, si ça te rend fou, j'imagine que tu développes peut-être une addiction aussi à cette viande-là, en particulier. Il y a des gens qui disent que c'est un goût de poulet. Oh ! Attention, vous allez péter un vase ! Oh putain, 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 mais ça va pas la tête, hein ? Ah, ils ont... Ok, c'est le Japon. Ils laissent leurs chaussons à l'entrée. C'est que c'est le Japon. D'ailleurs, je trouve que cette... Je sais pas si c'est vraiment une tradition ou juste une façon de vivre, mais le fait de pas porter ses chaussures à l'intérieur, je trouve que c'est genre logique. Oh là 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 ! Putain, putain, putain ! Ils vont me choper, ils vont me choper ! Ah ! Ah ! Ah ! Prends de la vitesse, prends de la vitesse ! Flash McQueen, Flash McQueen ! Putain, 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 putain. Ah ! Ah ! C'était horrible. Maintenant un petit chapeau. Est-ce que je peux passer là, par hasard ? Ok. Ah ! C'est l'heure de la chiasse au Japon. Vas-y, là, pour le coup, tu vas pas trop galérer à guérir ta chiasse, il y a de la bouffe partout. Attends, je dis ça, on est au seul endroit du resto où il n'y a pas de bouffe. Ah, mais il ressemble à ça ! J'imagine que c'est ça, le resto de l'extérieur. Ça avait l'air d'avoir une forme un peu comme ça. Mange la saucisse. Ok. Merci, c'est gentil ! Enfin, un ami ! Donne-moi la saucisse. Pardon, j'ai confondu. Excusez-moi, il avait l'air meilleur. J'ai aucune preuve qu'il est de la même espèce que moi. Ils sont tous fringués, pareil. Moi, je suis pas fringué comme ça. C'est super drôle. J'adore cette blague. C'est pas vraiment une blague, c'est horrible, mais je sais pas, il y a un truc un peu comique. J'ai juste confondu... Ok. Madame, attendez, attendez. Madame, je veux un autographe. Est-ce que je peux avoir un autographe de vous, madame ? J'adore votre entreprise. Je vais venir te chercher dans ta chambre. Madame, euh... Ouvrez ! Ouvrez l'ascenseur ! Merci. Euh... Est-ce que ça veut dire qu'on va... Oh, on change de chapitre. C'est ça qui se passe ? Attends, quoi, on change de chapitre ? Il était court, non ? Comment tu peux rigoler au fait qu'elle mange quelqu'un ? Mais... Ça va ! C'est... Attends, il lui tend une saucisse ? Et elle, elle le bouffe, lui ? C'est quand même super drôle ! En vrai, ça veut dire que le personnage qu'on incarne est un peu une psychopathe. Mais... Oh, putain ! Ouais, je vais aller pisser avant, parce que sinon, je vais me pisser dessus, en fait. Je reviens, pendant ce temps, vous vous débattez dans les commentaires, enfin dans le tchat, pour me... Et vous... Quand je reviens, vous me dites si oui, c'était drôle, ou sinon, c'est horrible. Mais je trouve que c'est horrible, mais justement, c'est parce que c'est horrible que c'est drôle. Bah, c'est ce que je pense. Ça va, c'est de l'humour noir. Je reviens. Ça va, c'est horrible. Ça va, c'est horrible. Ça va, c'est horrible. C'est horrible. d'ailleurs je suis en train de calculer qu'il faut que je vous montre un truc coucou je viens d'arriver bonjour il faut que je vous montre un truc parce que j'ai un tout nouveau tatouage attendez je suis désolé si vous entendez Lascaux aboyer regardez il est là il est peut-être un peu gras là parce que je l'ai hydraté récemment mais c'est le vous le voyez pas bien en fait je vais vous le montrer de plus près c'est le lièvre de Mars dans l'Ice au Pays des Merveilles regardez ça en fait avec la webcam vous le voyez pas très bien il y aura probablement une photo sur un stud d'ici quelques jours voilà on va repasser non c'est ça voilà c'est un furry qui l'a tatoué sur le bras non 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 ne qualifiez pas le lièvre de Mars de furry s'il vous plaît même si en y réfléchissant c'est peut-être un peu le cas mais non non en fait non est-ce que c'est genre le parce que j'ai vu quelqu'un dire que c'était le dernier chapitre mais est-ce que ça veut dire que c'est genre full genre combat de boss contre la vilaine madame qui qui est une entrepreneuse à succès visiblement genre son entreprise a l'air de bien fonctionner est-ce que vous avez décidé dans le chat si si oui ou non c'était drôle qu'elle bouffe le le petit Kikinou en vrai qui nous dit qu'ils sont gentils ils ont des chapeaux pointus est-ce que je dois vous rappeler qui d'autre avait des chapeaux pointus dans le temps hein ils aiment bien faire brûler des croix ces gens-là avec les chapeaux pointus mais t'es c'était pas des des gentils hein ceux-là non 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 alors peut-être que les petits pointus bah c'est des méchants aussi tu t'en fous des graphismes des jeux ou pas bah tant que le jeu est bien oui je m'en fous mon jeu préféré c'est un jeu de Game Boy donc oh putain est-ce que t'es obligé d'avoir des mannequins partout comme ça madame 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 je sais pas ce quoi si je veux que j'y vais est-ce qu'elle me bouffe elle me bouffe pas mais elle a des super pouvoirs donc super je m'attendais à un truc un peu pire que ça en vrai comme boss final de après je sais pas si on est si proche que ça de la fin ou pas parce qu'en vrai un jeu qui parle de cauchemar il y aurait eu tellement de trucs stylés à faire comme boss de fin genre des trucs vraiment horrible par contre du coup je fais quoi moi j'aime bien ce qu'elle chante elle va me détecter attends c'est la big boss de l'endroit elle est forcément trop forte je peux pas trop aller plus loin donc ça c'est sa chambre manger l'enfant c'était drôle le sondage dit 93% donc c'était drôle c'était carrément drôle il y a un portrait d'une petite fille dans sa chambre et si j'étais sa fille le twist est-ce que je peux ah c'est ça qu'il fallait faire je voulais juste voir ce qui se passait je pensais qu'elle allait rappliquer et me buter mais en fait apparemment mais là elle sait très bien que je suis là du coup non j'arrive pas à voir si elle est toujours là oh putain j'ai cru que c'était elle mais non c'était un putain de mannequin non mais par contre si le truc joue sur les mannequins et tout oh putain mais les mannequins ils sont horribles trop chiant visiblement elle aime beaucoup l'ail et elle a une très graine de famille de jeunes très bizarres tu n'as pas fini avec les mannequins oh putain oh non non mais c'est j'ai peur oh putain j'ai peur oh putain oh putain non oh je retire ce que j'ai dit en fait c'est une bonne idée en fait la meuf est littéralement une paralysie du sommeil ok 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 super nickel 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 putain je risque de pas beaucoup parler ou alors de hurler peut-être que je vais chuchoter et paradoxalement 5 secondes après hurler c'est une très grande salle ça est-ce que ce serait pas genre une salle pour un boss j'ai l'impression qu'elle est partout éteins la lumière au pire on est indétectable est-ce que genre je peux passer là je suis en train de calculer que j'ai été con quand j'ai pas renommé le stream en fait voilà c'est la fin c'est bon à savoir pour les gens si jamais il y a des gens qui tombent sur le stream et qui veulent spécifiquement voir aujourd'hui la fin de Little Nightmare 1 qu'est-ce que c'est ça ? c'est un miroir aussi ? et pourquoi tous les miroirs sont pétés ? peut-être qu'elle a peur de son visage oh vas-y ah il est très solide ce miroir là et du coup est-ce que je dois lui montrer genre sa gueule à elle peut-être qu'elle a peur de sa gueule ou alors en fait c'est justement sa gueule qui lui donne ses pouvoirs c'est quand elle regarde les gens que ça les fait partir en fumée et du coup le plan c'est de la faire se regarder elle-même pour qu'elle parte en fumée et madame j'ai trouvé un truc trop cool regardez c'est super cool c'est super beau regardez-le madame oh là là oh putain j'étais peut-être à peu près ok bon de toute façon c'était sûr que j'allais pas y arriver du premier coup parce que le temps que je capte déjà comment ça marche montre lui comment elle est moche t'es à la connasse reste dans la lumière d'accord ok ah mais non ok en fait il faut que je lui j'utilise le miroir pour lui projeter la lumière dans la gueule c'est ça est-ce que c'est ça qui se passe madame 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 je suis fan de vous est-ce que vous pourriez regarder ici c'est pour prendre une photo avec vous parce que je suis très fan de vous madame madame la lumière elle était par là ok du coup elle va arriver du même côté ou oh non meurs t'es connasse contre ça m'a un peu grillé les doigts oh là là mais il faut que je trouve l'autre lumière il y a une autre lumière oh putain oui 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 on va rester au centre il arrive d'où ? dites moi qu'il y a que trois coups allez viens oh putain oh là là oh là là ouais il en faut encore là ? oh putain le checkpoint j'imagine qu'il est juste avant Evidemment Allez balance la vraie là Ah oh j'ai eu du bol J'ai eu beaucoup de chance Putain Non mais par contre Eh mais c'est toujours la même lumière Oh Pourquoi la lumière bouge plus Ah j'ai gagné Est-ce que j'ai gagné le jeu En tout cas le miroir est pété Oh Ah bah t'es Y'a un bon casse-croûte là-bas Oh vas-y Oh j'espère qu'elle va la bouffer Oh j'espère qu'elle va la bouffer Vas-y Six Bouffe la dame Bouffe la méchante dame Mange-la 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 Vas-y Croque dedans Petit croc là Mange-la 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 Mon plat préféré La grosse connasse Oh C'est bien ça ou c'est pas bien Elle est en train d'absorber les ténèbres Attends, est-ce que c'est moi Qui absorbe le ténèbre ? Va-t-il mourir contre le boss ? Bah, techniquement, je suis mort Une fois Le premier coup Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi c'est... Attends, c'est genre le générique de fin Je vais marcher dans le générique Genre, je suis devenu la patronne de l'endroit ? Vu que je l'ai consommé ? Ou alors... Je sais pas... Ah, mais j'ai chopé ses pouvoirs ! Oh, c'est stylé ! C'est satisfaisant un peu, quand même ! Est-ce qu'ils peuvent, potentiellement, réussir à me bouffer, là, dans cette phase-là ? Ou c'est dans... J'ai imaginé que c'est juste gratuit pour... Pour avoir la satisfaction de tous les niques C'est épique, hein ! C'est vrai que c'est comme dans la SNK, le feu de la mangue, ça a donné ses pouvoirs Donc, la musique est peut-être un peu forte pour... Je sais pas... Bon, bah, j'ai tué tout le monde, hein ! Et du coup, j'ai droit à la liberté, maintenant ! J'ai déjà fini du jeu... Bah, en vrai, il est court, hein ! Je monte vers la lumière... Peut-être une métaphore du fait que... En fait, c'est pas un rêve, c'est juste... Là, je vais au paradis... Je suis mort... Il va pas vers la lumière ? Quoi ? Attends, j'ai l'impression que le jeu me suggère plutôt pas mal d'aller vers la lumière ! Non, on va pas passer au 2 tout de suite, parce qu'il faut qu'on fasse le DLC ! C'est bon, là ? Par contre, on peut pas me montrer, genre, la liberté, maintenant ? Genre, je verrai pas ce qu'il y a de l'autre côté ? Allez... Non ? Le 2 est bien aussi... Ouais, oui, il paraît... Déjà, je connais l'un des antagonistes du 2... Enfin, il me semble... Si, si, c'est un Little Netmer... Genre, il n'y a pas une institutrice... D'Horticoli... Si je peux le dire comme ça... Un DLC, c'est un contenu en plus dans le jeu, c'est genre... Là, j'ai fini le jeu, mais il y a genre une heure en plus de jeu que je peux faire... Je sais pas comment t'expliquer... C'est une histoire à part, mais qui est dans le même jeu. Généralement, tu payes pour avoir ce truc en plus qui te rajoute un petit peu de temps de jeu au jeu. Enfin, je sais pas comment l'expliquer... Oui, DLC, c'est... Downloadable Content, je crois... C'est vrai que le jeu était très 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 court. Un peu court, mais il me semble que c'était pas un gros jeu quand c'est sorti. Genre, c'était un espèce de jeu indé... Financé peut-être un petit peu par une grosse boîte, mais il me semble qu'au début, c'était vraiment... Un petit jeu, quoi. Genre, il y avait pas un budget énorme non plus. En tout cas, c'était cool. C'était très cool. Par contre, quand je me suis arrêté la dernière fois, je m'attendais pas à ce qu'il reste si peu de temps de jeu. Mais... Tu as commencé le DLC aujourd'hui ? Je sais pas... Attendez, je vais regarder... Si jamais un jour vous vous demandez quelle durée a un certain jeu... Il y a un site qui s'appelle... How Long To Beat... Attendez, je vais vous copier le nom. Je vous le mets dans le chat. Le site s'appelle comme ça. Et en gros, tu tapes le nom du jeu et il te dit approximativement la durée de vie du jeu. Genre là, si je tape... Little Nightmares 1 DLC... Peut-être que je le trouve, je pense. Si, attends, il doit y être. Taper Little Nightmares 1... En fait, il faut juste taper Little Nightmares. Ah mais c'est qu'il me pondrait le nom du DLC. C'est pas The Depths. En tout cas, si c'est ça, ça dure une heure. Et pour Little Nightmares, il disait... Si tu fais juste l'histoire principale, t'en as pour 3h30. Et si t'essaies de le compléter à 100%, t'en as pour 8h quand même. Ah ouais... Mais c'est que je suis passé à côté de beaucoup de trucs en vrai. Ouais. Ouais, le DLC, a priori, il dure genre une heure. Y a des BD Little Nightmares qui expliquent un peu l'histoire. Après, je sais pas pourquoi les gens ont toujours ce besoin... C'est comme pour FNaF ou pour Pi Playtime. Ce besoin d'avoir vraiment l'histoire expliquée tout le temps et... Et que tout soit cohérent dans un certain univers. C'est pareil avec Zelda. Genre Nintendo avait pas prévu qu'il y ait une timeline précise entre Kyroli et tous les jeux. Mais les gens ont tellement forcé pour que... Pour que oui, tout se passe dans le même univers et que ce soit tout lié ensemble. Que du coup, ils l'ont fait alors que c'est complètement incohérent. Et là, c'est pareil. Je sais pas, j'aime bien apprécier le jeu sans forcément comprendre ce que ça veut dire et faire mes propres interprétations, vous voyez. Genre, j'ai... Surtout que c'est un jeu qui s'appelle Little Nightmare. Les cauchemars, c'est rarement des trucs qui sont cohérents et qui ont une histoire précise, tu vois. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi il y aurait besoin que tout est forcément une explication et que tout soit cohérent ensemble dans un même univers. Parce que là, c'est forcément pas censé être un univers cohérent vu que c'est un cauchemar. J'imagine que c'est comme ça que j'interprète en tout cas. Surtout que de ce que j'ai compris, il y avait le boss de fin qui... La grande dame qui... Qui était la patronne d'un restaurant dans lequel elle faisait bouffer des enfants morts à ses clients. Enfin, même pas des enfants morts, juste des gens plus petits que les gros bourgeois. Je veux pas la voir ce cauchemar. C'était pas un resto ? Comment ça, c'était pas un resto ? Ouais mais c'était un restaurant bateau ! C'était genre le... comment il s'appelle ? Le barati dans One Piece ! Je sais pas, moi c'est comme ça que je l'interprète. Parce que genre on est passé par les cuisines, en vrai on a fait les trucs dans l'ordre. C'est genre, tu passes par le... L'élevage de gosses. Avec le mec au lombran. Ensuite ça part direct à la cuisine. Et ensuite ça finit dans l'assiette des gens qui viennent manger quoi. Ah mais tu vas voir, à la fin des crédits normalement. Zelda ils l'ont fait en manga, ils ont fait Toilette Princesse et ils font parler Link. J'avais lu des mangas Zelda, il me semble qu'en manga, vu qu'il n'y a pas de voix, c'est pas trop perturbant que Link parle mais c'est sûr que... Déjà, je sais pas si vous avez vu que Nintendo a l'intention de faire un live action Zelda. Faire un film Zelda, ok. Surtout qu'on a bien vu avec le film Mario qu'il était capable de faire des trucs cools en film. Alors que fut un temps les adaptations en film, que ce soit d'animé ou de jeux vidéo, c'était toujours de la merde. Et là maintenant ça commence à être mieux. Mais un live action c'est clairement pas une bonne idée. Alors que ça fait des années que tout le monde réclame un film Zelda dans un style un peu Miyazaki, tout ça. Et là... Non, un film Zelda. En live action, ça veut dire qu'il y a un acteur qui va jouer Link. C'est... Un acteur qui va jouer Link et qui en plus va parler. Je sais pas. En vrai, faut voir ce que ça donne mais... Ouais... DBZ. Pareil Death Note, je pense que c'est un bon exemple aussi. Je pense pas que la rediff sortira aujourd'hui. Parce qu'en général je planifie mes vidéos pour 18h30 et du coup bah là c'est un peu trop tard. Mais... Nan mais pitié, pas Tom Hollande ou Timothée Chalamet. Mais c'est... Quitte à prendre un vrai acteur pour faire Link, autant bien le choisir. Pas prendre un acteur juste parce qu'il est connu ou parce que toutes les gamines de 13 ans... L'ont en fond d'écran quoi. Tu vois. Désolé si vous avez Tom Hollande ou Timothée Chalamet en fond d'écran. Vous étiez pas particulièrement ciblés. Mais genre c'est que... Il faut pas prendre un acteur juste parce qu'il est connu, c'est ça que ça veut dire. Oh qu'est-ce que c'est ? Mais c'était pas un bateau ? Mais... Mais ça avait l'air d'être un bateau. Merci d'avoir joué. Commencez l'histoire de Fugueur pour accéder au menu principal. Donc c'est le Fugueur le... Attends... Y'en a combien de DLC ? Oh mais déjà, The Nightmares 2, il est beaucoup plus long. Selection de chapitres. Je dois l'avoir là-dedans le DLC. J'imagine que c'est là-dedans. Attends mais y'a un jeu qui s'appelle Very Little Nightmares ? C'est quoi ce truc-là ? Euh... Oh mais... Ok, oui, c'est là. Donc ça, c'est le DLC. C'est... C'est à l'air d'être celui qu'ils appellent The Deaths... De-Depts... De-Depts... Euh... Le Fugueur, c'est l'enfant que t'as mangé ? Quoi ? Attends mais si... Si c'est vrai, c'est carrément un spoil. Bah... Evidemment, c'est... Effectivement, c'est... C'est un spoil. Nickel. Et bien... Attends, il est où ? Le Greg, là ? C'est un ban définitif ? Voilà. Félicitations. Non mais sérieux ? C'est probablement le seul truc que je peux me faire spoiler du DLC. Et il a réussi. Bah voilà, c'est tchao. C'est qui qui est ban ? Bah, une personne qui m'a spoilé le DLC. Bon, ça va, il dure une heure. C'est pas très grave. Ce sera quand même drôle à jouer, je pense, même en ayant le spoil. Mais euh... Non, je suis désolé, je pouvais pas savoir si c'était du spoil. Mais t'inquiètes, t'inquiètes. C'est pas ta faute, c'est sa faute à lui. C'est... Vous êtes des modos, vous êtes pas un filtre qui peut absolument tout filtrer tout le temps. Genre, c'est pas... Et puis même quoi... Enfin genre... T'as pas... C'est pas ta faute. Et même dans tous les cas, si tu l'avais vu et que t'avais su... Putain, bref. C'est pas... C'est pas grave. Surtout que vous faites ça bénévolement et c'est très gentil. Donc euh... Merci beaucoup. Ouh... Il a quand même pas dit la fin du DLC. Ah ! Ok. Regarde le titre. Comment c'est le titre ? Ça fait quoi un bandef ? Bah juste tu peux plus jamais parler dans le chat. Du coup ouais, je pense qu'on fera un live entièrement sur le DLC. C'est pas plus mal. Comme ça, ça fait un découpage bien pour les redifs. Pour les gens qui veulent regarder genre que le DLC ou que la fin du jeu. Ce sera mieux comme ça. Et du coup, il y en a un seul de DLC sur Little Nightmare 1. Parce que je vois qu'il y a plein de DLC de Little Nightmare. Il y a... Il y en a un qui s'appelle The Hideaway. Un qui s'appelle The Residence. Il y a Little Nightmare The Secrets Of The Mau. Et Little Nightmare The Death. Qui est celui qu'on a là. Par contre, Very Little Nightmare, ouais, je sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est genre un autre jeu. Ça m'intrigue. Very Little Nightmare... Oh, mais d'accord, c'est un Little Nightmare sur mobile. Oh, c'est sympa. J'aime beaucoup le style. Très mignon. J'aime beaucoup. Ouais, mais du coup, la prochaine fois, on fera le DLC. Pour les petits-enfants. Non. En vrai, ça va. Il peut juste plus spoil, mais il peut voir le live et le chat. Oui, oui, oui. En vrai, ça l'empêche pas de profiter du truc. Juste, il a plus le droit de parler. Juste parce qu'il a pas réfléchi en disant une connerie, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a un endroit où on a les... Parce qu'on peut demander de se faire des bannes. Mais c'est... Il y a plein de Youtubers qui font ce concept-là. C'est le tribunal des bannis. Où ils lisent les... Justement les... Les demandes de des bannes. Je sais même pas où est-ce que c'est ce truc-là. Peut-être dans liste des followers. Vas-y, liste des followers. C'est pas là-dedans. Je sais pas où est-ce que c'est. C'est peut-être dans les réglages de mon chat, en fait. Utilisateur dans le chat. Non. J'ai peut-être trouvé. Action. Ah, liste des requêtes de révision. Je l'ai. Ah bah, il n'y a aucune demande. Remarque qu'en vrai, c'est rare qu'on banne définitivement des gens, donc... Ok. Très bien. Les gens qui se sont fait bannir sur la chaîne sont satisfaits. Rires. Rires. Salut Rudav, je viens d'arriver. Ton jeu se passe bien. Oui, oui. Ça s'est super bien passé. Je viens de terminer, du coup, Little Nightmare 1. Je pense que la prochaine fois, du coup, on se fera le DLC. Et... Et aussi... Peut-être qu'à la fin de la semaine, je testerai en live, du coup. Parce que ça va être possible. Euh... Accrochez-vous bien. Attention. C'est une exclu, hein. Je n'ai dit nulle part encore. Euh... Des lives de réactions... À... Jougoussukaisen. Mais... Attendez. Parce que je vais vous montrer comment ça se présentera. Ça ressemblera à ça. Et... Et... Là, juste... Euh... En bas à droite, vous voyez le cadre qu'il y a. Euh... Il y aura le... Enfin, le... Le moment de l'anime auquel j'en suis. Euh... C'est-à-dire que ce sera... Euh... Enfin, vous... Comment vous expliquer... Attends, en fait, je vais juste ouvrir un lecteur. D'anime. Et vous allez voir. Le truc. Attendez. Attendez. Tac. Si je vais là. Et que je fais ça. Attention, attention, attention. Voilà. Ce que vous voyez là. Ce sera comme ça que ça se présentera. Et là, comme ça, ça défile. Et du coup, vous pouvez vous-même mettre l'anime à côté. Et vu que c'est en live, de toute façon, il n'y a pas de cut ni rien. Donc, pratique, quoi. Voilà. Et oui, du coup, je vais regarder Jujutsu Kaisen saison 2 avec vous. Oui, évidemment que je connais l'inquiété racine. Non, non, vous n'aurez pas le son. Le son, c'est exactement pareil. Si je n'ai pas les droits pour l'image, je n'ai pas les droits pour le son. Non, c'est ça. Little Nightmare, tu le feras avec quelqu'un ou pas ? Ben, le... Je sais que le 3 est en co-op. Enfin, j'ai cru comprendre que c'était en co-op. Ou en tout cas, qu'on pouvait y jouer en co-op. Donc, le 3, pourquoi pas le faire avec quelqu'un, ouais. Tu feras quand le DLC ? S'il te plaît, j'adore cette série de jeux. Ben... Peut-être... Ce week-end, je ne pourrais pas. Parce que ce week-end, je ne suis pas chez moi. Mais... Peut-être en... Mercredi prochain, en vrai. Ça pourrait se faire mercredi prochain, l'après-midi. C'est pas sûr, hein. Je ne planifie pas mes lives à l'avance parce que je ne sais jamais ce que je fais. Enfin... Vous savez, youtubeur, ce n'est pas un métier très... Très cadré. Donc... Ça peut bouger de la seconde à l'autre. Souvent, quand je fais un live, je décide... Les 5 minutes avant que je vais faire un live et... Et je fais mon live. C'est pour ça que je n'ai pas de planning ni rien. Il y a plein de gens qui font des react animés sur Twitch et toi, tu n'as pas le droit d'en faire. Mais c'est... En fait, justement... Ce n'est pas que je n'ai pas le droit. C'est que personne n'a le droit. Et juste les... Les autres... S'ils veulent prendre le risque d'avoir des problèmes et qu'ils le fassent... Mais... Moi, je n'aurai pas de problème, en tout cas. Parce qu'on ne parle pas seulement de se faire ban, hein. C'est littéralement... C'est hors la loi, tu vois. Donc... Au pire, ça peut aller jusqu'à un procès. Évidemment, pour une toute petite chaîne, ça irait pas jusque là. Mais un ban, c'est... C'est déjà chiant aussi. Je ne sais pas s'il y a une limite de ban sur Twitch. Mais quoi qu'il en soit... C'est... C'est... Franchement. du coup je pense mercredi prochain pour le DLC Little Nightmare on va dire ça ce sera pas mal du coup on testera les react à Jujutsu Kaisen peut-être en fin de semaine je vais essayer peut-être demain en vrai on verra je vais éteindre ma switch voilà non j'ai jamais joué à Hollow Knight normalement c'est deux avertissements et au bout du troisième c'est ban attends je vais me renseigner il doit y avoir les règles directement sur Twitch parce que je sais que généralement les gens ils sont ban deux jours mais est-ce qu'il y a des ban définitifs ah justement j'ai un truc de Twitch ça peut aller jusqu'à une suspension définitive donc voilà sans parler de procès c'est ça le risque qu'il y a c'est que le compte Twitch disparaisse en vrai tant que c'est pas ma chaîne YouTube principale qui se fait supprimer c'est pas très très grave non plus mais franchement juste pour satisfaire quelques personnes qui comprennent pas que c'est la loi pas envie de prendre ce risque là voilà t'es le seul que je connais qui a eu cette idée incroyable de juste lancer le live ou l'anime et l'autre en même temps bon en vrai je me dis que ça se fait en plus comme ça vous pouvez régler le son du live et de ma voix comme vous voulez vous pouvez régler le son de votre de l'anime pareil comme vous voulez et voilà et en plus il n'y a même pas besoin forcément d'avoir beaucoup de matos parce que sur téléphone Twitch tu peux le mettre en comment expliquer alors si tu sors de l'application Twitch ça te le met dans un angle de l'écran donc ça veut dire que tu dois pouvoir regarder les dents en même temps peut-être je sais pas mais bref c'est la meilleure solution que j'ai trouvé et du coup je pense que le live est probablement le format le plus adapté donc voilà t'inquiète power j'ai un casque et des écouteurs donc je peux regarder le live sur PS5 et lancer Crunchyroll sur tel ou inversement oui voilà en vrai c'est je trouve que la solution est viable et légale donc en vrai ce qui est chiant c'est que je pense que dans quelques années il y aura des plateformes qui permettront de faire ça naturellement genre il y aurait moyen que en se rendant compte qu'il y a plein de gens qui se font ban pour des trucs comme ça que d'ici quelques années Crunchyroll est genre un partenariat avec Twitch pour permettre justement que tu puisses associer ton compte et je sais pas je pense qu'il y a des trucs qui peuvent être mis en place pour le faire et le faire de façon légale mais mais pour l'instant étant donné que juste ils veulent détruire tous les gens qui font des vidéos réactions c'est pas possible mais justement c'est pour ça que je me dis que si moi je commence à faire ça peut-être que je vais inspirer d'autres gens qui vont faire pareil pour justement éviter de se faire ban et peut-être qu'au fil du temps s'il y a de plus en plus de gens qui le font les gens qui ont les droits d'auteur ils vont plus se dire putain ils me cassent les couilles à voler mon contenu je ban mais peut-être qu'ils vont se dire ah mais en fait ça intéresse des gens on pourrait peut-être mettre en place des partenariats et faire en sorte que les gens puissent faire ça de façon plus pratique donc voilà peut-être qu'un jour ce sera ce sera possible non on peut pas en même temps te regarder en live et fenêtrée et en même temps regarder en animé ah ok ouais donc ça ça veut dire qu'il faut forcément avoir deux écrans non en fait si t'as un pc tu peux le faire avec un seul écran mais après ouais c'est ouais ça nécessite un peu plus de matos mais bon pour l'instant faute de mieux on fera comme ça kick ils ban eux je suis pas renseigné en fait kick au début quand kick a été lancé il y a tout le monde qui était en mode oh ah c'est trop bien ils bannent pas pour les droits d'auteur et tout c'est trop cool c'est comme twitch avant sauf qu'en fait ce qui faisait qu'ils étaient pas obligés de ban c'est que c'était un truc qui venait d'être lancé donc forcément niveau loi et droit et tout ça forcément que si les ayants droit savent pas que la plateforme existe ils peuvent pas réclamer les trucs dessus c'est pas Oui, je connais Doki Doki Literature Club. C'est une question qui a été posée il y a un petit moment, mais je n'avais pas vu. Non, la rediff ne sortira pas aujourd'hui, je pense qu'elle sortira demain. Ce serait cool de faire un live Discord pour que tout le monde voit en même temps. Alors ça, le bordel pour l'organiser, c'est non. Oui, peut-être que je jouerai à Undertale un jour. Je ne sais pas si je vais regarder Dr. Stone, mais d'ailleurs, récemment, dans une vidéo que j'ai enregistrée, on a parlé de Dr. Stone. Est-ce que je peux vous le dire ? Oui, en vrai, vous savez quoi, les 40 personnes qui sont sur le live maintenant auront l'exclusivité du truc ? En fin de semaine ou la semaine prochaine, il y aura une vidéo, une tier liste animée qui sortira, mais vous savez que j'en ai déjà fait une. Et donc, en fait, c'est une tier liste animée qui sera avec un autre YouTubeur que je pense que la plupart d'entre vous le connaissent parce que c'est le seul YouTubeur que je connais. Enfin non, il y en a un autre, mais que vous connaissez tous ici, je pense que c'est... Voilà. Voilà. C'était pas très dur à deviner. Non, c'est pas lui. Non, 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 non. Si, si, c'est carrément mal. Mais dites pas que vous le savez. Si jamais on vous demande, vous dites non, c'est Squeezie. Oui, on a eu l'idée de faire une tier liste animée tous les deux parce que c'est... En fait, on a des avis hyper différents. On a vu des goûts très différents en termes d'animé. Et du coup, bah... C'est assez rigolo. Ah oui, c'est Squeezie. Ah oui, Squeezie, il fait des collobs avec Roudaf. Évidemment. Je pense que je vais couper le live. D'un pas longtemps. Histoire d'aller faire un peu de montage et de m'occuper de la rediff. Comme ça, on est sûr qu'elle sort demain pour ceux qui n'ont pas pu être là. Le prochain live, je sais pas. Le prochain live, c'est sûr et certain, je pense, qu'on testera du coup le... Les live réactions sur le sous-caïzen. Et ouais, je sais pas trop quand est-ce que... Je pense que demain, ça pourrait se tenter, mais pas sûr. Pas sûr, pas sûr, pas sûr, pas sûr. Déjà pas sûr que ce soit cette semaine. Mais on verra. Ça dépend d'où j'en suis, de tout et de ce que je fais. Bref. De toute façon, vous me suivez sur Insta, vous serez au courant dès que je fais le live. Moi aussi, je suis le plus déçu que les vidéos des messieurs soient supprimées. Parce que j'ai quand même dû supprimer trois ans de ma vie juste pour... Des lois à la con, mais... Mais ouais. Et je sais même pas si je pourrais les reposter un jour quelque part. En vrai, j'aimerais bien avoir une chaîne secondaire pour reposter toutes les anciennes vidéos réactions. Ce serait possible, mais... Est-ce qu'il y a, c'est que, dites-vous, qu'il y a plus de 300 vidéos ? Donc, pour reposter tout ça, ça fait quand même beaucoup de travail. Et ça prendrait beaucoup de temps, et pour l'instant, la priorité, ça reste de... Non, je les ai supprimées carrément de YouTube. Parce que justement, je m'étais renseigné à ce moment-là, et en fait... Même si c'est en privé ou en non répertorié, ça reste sur YouTube. Donc, les ayants droit, si jamais ils ont remarqué la vidéo avant qu'elle soit mise en public... Enfin, en privé, ben en fait, ils peuvent avoir le lien quand même... J'ai aucune preuve de ça, mais il y a beaucoup d'autres strikes sur d'autres chaînes qui portent à croire que souvent, en fait, ils attendent un petit peu, et ils mettent toutes les vidéos de côté, pour ensuite balancer des strikes sur toutes les vidéos en même temps. Donc, ça veut dire que si tu les mets juste en privé, ils ont quand même le lien de la vidéo potentiellement, et donc ils peuvent quand même te strike sur une vidéo qui n'est même pas visible par les gens. Et surtout que, tant qu'elles sont pas supprimées, ça conserve quand même leurs stats, et du coup, les stats peuvent carrément servir de preuve au fait que tu t'es fait de l'argent en utilisant du contenu qui n'était pas à toi. Donc, voilà. Oui, oui, je les ai sur un disque dur. Je les ai sur un disque dur. Donc, je peux les reposter quelque part, mais c'est que ça prendrait beaucoup de temps, et... Donc, on verra, un jour. Quoi qu'il en soit, moi, je les supprimerais pas de mon disque dur, mais... Mais c'est vrai que ça me fait chier que vous y ayez pas l'accès, quoi. Non, prochain live, ce sera pas le DLC. Prochain live, on testera les réactions à Jutsu Kaisen. Voilà, voilà. Je vais vous laisser. Merci d'avoir suivi ce live, du coup, c'était très cool de terminer le jeu avec vous. Et du coup, la semaine prochaine, on se retrouvera pour le DLC. Vous savez quoi, je vais même le noter dans mon agenda. Que potentiellement, mercredi après-midi, on pourra faire le DLC. C'est... Je vous confirme pas que c'est sûr et certain, mais je vais essayer. Voilà. Merci d'avoir regardé le live. Merci Yomodo de... De m'avoir donné un coup de main. Et... Et à la prochaine. Gros bisous. Attends, mais du coup, les réacts de par... Ouais, en fait, ça, c'est une question intéressante. Les réacts de parodie d'animé comme retake, c'est tranquille, même si c'est les images de l'animé. Bah ça, en fait, je le garde à l'œil parce que je sais pas si ça passe. Parce que du coup, les retakes, ils ont déjà eu des problèmes. Mais leurs vidéos, c'est validé par des avocats et par la justice de façon générale que... Les vidéos sont légales parce que c'est de la parodie. Et parce qu'en France, la parodie, tu as le droit d'utiliser des extraits. Mais... Moi, mes vidéos, vu que c'est des réactions à de la parodie, même si la parodie à laquelle je réagis est légale, je sais pas si... J'imagine que je pourrais potentiellement me prendre un strike à cause de ça, mais... Je sais pas. Donc... Voilà. Je... Je... Je garde ça à l'œil au cas où, mais... Je sais pas. C'est... L'avantage, c'est qu'il y en a très peu, donc... Potentiellement, c'est... Y a pas de gros gros problème, mais c'est... En vrai, rien que... Je dois avoir 10 react des retakes ou des résumés foireux sur la chaîne. En vrai, c'est largement suffisant. Il en suffit de 3 et c'est... Et c'est tchao, quoi. Donc... Ouais. Je surveille quand même ce qui se passe sur YouTube au cas où. Et c'est vrai qu'eux, ils ont le droit car c'est une parodie, mais les react, ouais, je sais pas. En soit, tu parodies leur parodie. Ben non, non, non. Je réagis à leur parodie, mais... Ça... La question, c'est est-ce que YouTube détecte que la parodie en question... Enfin, que c'est une parodie et que la parodie est légale, ça je sais pas. Je... C'est compliqué. Mais pour l'instant, je crois que personne a eu de problème avec ça, donc... Tant que c'est pas arrivé, on va partir du principe que ça va. Mais l'avantage, c'est que pour le coup, si je me prends un strike là-dessus, ben je peux faire une réclamation et dire, ben écoutez, c'est une réaction à une parodie, c'est pas une réaction à l'anime. Alors que si je m'étais pris un strike sur les vidéos réactions que vous animez, ben du coup, je pouvais pas dire... Ah non, j'ai le droit. Ah non, j'ai juste pas le droit. Je pense en fait... Oui, oui, oui. C'est carrément ça. Légalement, en théorie, c'est eux qui ont les droits dessus. Mais, vu que c'est des images de l'anime, il pourrait y avoir des ayants-droits abusifs qui décident de strike des vidéos réactions à des parodies. Alors que les parodies sont légales. C'est compliqué, hein, comme question. C'est vraiment le bordel. C'est pour ça aussi qu'il y a plein de gens parmi vous qui pensent qu'il n'y a pas de soucis. Parce que vous voyez plein d'autres gens le faire sans avoir de soucis. Mais en fait, c'est pas qu'ils ont le droit de le faire. C'est juste qu'ils n'ont pas encore eu de problème. Et c'est pour ça que moi, j'ai arrêté. C'est parce que je veux pas prendre le risque de perdre tout ce que j'ai construit. C'est dommage, mais il faut se renseigner. Mais c'est compliqué de se renseigner là-dessus parce que... En fait, la loi va pas au même rythme que Internet. C'est-à-dire qu'aux yeux de la loi, les vidéos réactions, ça existe même pas. En fait, ils comprennent pas que c'est possible. Et vu que souvent, les gens qui font les lois, c'est des gens qui sont très très vieux. Bah en fait, ça avance pas au même rythme du tout, tu vois. Tu pourrais faire une vidéo avec une VF un jour ? En mode une personne qui fait une VF ? Ah ! Bah déjà, j'ai... À la convention le week-end dernier, j'ai pu vite fait... Très très vite fait... dire bonjour à Donald Renew. Mais euh... De là, lui demander de faire une vidéo, je pense que c'est pas pour tout de suite. Oui, c'est pas parce que vous pouvez le faire que vous devez le faire. Et c'est pas parce que des gens le font que c'est légal. Je connais la VF de Edward Elric de Fullmetal Alchemist ? Sérieux ? Genre, tu connais la personne IRL ? Les deux Natsu ? Ok. Bon, en vrai, si... Si t'as son Insta... J'ai... Enfin, bon, un moyen de le contacter. Pourquoi pas le contacter pour faire un truc ? Ça pourrait être rigolo. C'est quand même que ça finit le live ? Mais en fait, j'avais l'intention de le terminer. Mais en fait, à chaque fois, je vois des... Des commentaires qui sont intéressants. Et du coup, je... Ok. Merci, Power. Sur ce, je vais vous laisser. Merci d'avoir suivi la fin de... Enfin, le live, en général. Et à la prochaine ! Gros bisous !